Hello mes colorés, j'espère que vous allez bien, c'est Kiki, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo d'organisation repas, le build prep de mai pour le repas du soir, des bocaux de salades, des salades jar. Je suis partie sur une recette assez simple, je me suis inspirée d'une youtubeuse, je vous mettrai sa vidéo, donc la vidéo d'origine, en barre d'infos. On est parti pour faire les courses ensemble, on reviendra à la maison et on va tester ce concept. J'ai fini avec Ikea, donc je ramène les bocaux dans la voiture et puis on revient au lieu clair que fait les courses. Là, j'ai le blanc de couleur à 9,95 et là, j'ai tout un petit coloré à 4,59 €. Petit retour de course, donc à Ikea, j'ai pris une cloche, 1,99 €. J'ai pris également des petites cuillères comme ça, des cuillères à café parce que Nathaniel, notre dernier, lorsqu'il prend son yaourt dans sa tête, il s'est dit, ce sont des cuillères jetables. Donc, il jette le pot et la cuillère avec. On est vraiment au grand manque de cuillères à café, donc quand j'ai vu que c'était des petits prix comme ça, 4 cuillères, 1,99 €, j'en ai pris. Et j'ai pris aussi des cuillères à soupe. J'ai pris des gants pour le ménage. Donc, ça a coûté 1,99 €, je les trouve très, très résistants. J'ai pris mes fameux pots, c'est au lieu de 4,99 €, 2,99 €, donc j'en ai pris quatre. Pour le faire, j'ai dépensé 49 €. J'ai pris du plan de mie, du bouillon liquide de volaille. J'ai pris également la sauce tomate cuisinée oignon et ail de chez Panzani. Ça va mettre les petits plats. J'ai pris le café pour monsieur, du concombre. Ce n'est pas la saison parce que là, j'ai eu le concombre à 1,49 €. J'ai pris la tomate cerise, je pense qu'également, ce n'est pas la saison de la tomate. 250 grammes à 1,20 €. Le bonbon pour monsieur, de la salade, donc du cœur de sucrine. On va voir s'il y a des graines de sucrine à ce moment-là. C'est comme ça, on va en mettre dans le ventre. Du yaourt brasser, des arèques verts. J'ai pris du fromage râpé pour la recette de ce soir pour le goût. Du bacon pour ma salade. Le lardons, ça dépend toujours. Le jambon. J'ai pris de la sauce vinaigrette. Et finalement, j'ai pris du poulet au lieu de prendre du blanc poulet. Parce que le blanc poulet, il était à 9,99 €. Alors que là, j'ai tout le poulet à 4 €. Donc, je vais juste récupérer le blanc dont j'ai besoin. Et le reste, c'est vrai pour d'autres recettes. 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors, j'ai fini de découper tous les légumes ainsi que la protéine. Alors là, j'ai rajouté du maïs parce que je n'aime pas trop manger de l'oignon cru. Donc, je pense que dans deux bocaux, je mettrai de l'oignon, deux ou trois. Et dans les autres bocaux, je vais remplacer l'oignon par le maïs en fait. Donc, ça fait qu'on a en tout de la salade, du concombre, de la tomate cérisse, du maïs, de l'oignon violet ou de l'oignon rouge plutôt, des œufs, du poulet et du bacon. C'est parti ! 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 Voilà mes colorés, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez passé un agréablement en accompagné. Moi, je vais terminer ma salade. Je la trouve vraiment délicieuse. Le mélange est excellent. On ne sent même pas le goût de l'oignon rouge finalement. Franchement, la recette est pas mal du tout. N'hésitez pas à la tester chez vous. Et si vous le faites, n'hésitez pas à me le dire en commentaire à me faire un retour. Personnellement, j'aime vraiment ce concept. Je pense que je suis partie pour tester d'autres recettes de salade en bécale. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner si vous me découvrez, d'activer la page de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et moi, je vous dis à très vite. Bye-bye.